Selon les informations de Mando Deportivo, l'attaquant du FC Barcelone en Soufati pourrait faire son retour à l'entraînement collectif après la trêve internationale. Le staff médical de Xavier Hernandez considère que la semaine prochaine serait le bon moment pour lui de retrouver les terrains. L'international espagnol, 4 sélections, 1 but, croyait s'être remis de sa blessure à l'inchot contracté en novembre dernier. Mais quelques temps après sa rentrée à San Mamé face à l'athletique club en Coupe d'Espagne, 21 janvier dernier, défaite 3 buts à 2, le buteur de 19 ans à rechute, et consulte depuis un physiothérapeute à Madrid. Joueur du FC Barcelone depuis bientôt 2 ans, l'ancien pensionnaire de La Palma était arrivé dans l'indifférence générale. Devenu aujourd'hui incontournable en Catalogne, l'international espagnol a raconté comment le Real Madrid l'a rembarré. Le FC Barcelone a eu du flair. Alors qu'il venait de réaliser sa première saison chez les professionnels de La Palma, Pedri a débarqué au FC Barcelone alors qu'il n'avait toujours pas 18 ans. Recruté pour seulement 5 millions d'euros, hors bonus, le jeune milieu de terrain ne faisait pas vraiment parler de lui en Europe. Mais en Catalogne, les Blaugrana ont rapidement été conquis. Titularisé à 28 reprises en Liga, dès sa première année avec les culés, Pedri a très rapidement été prolongé. Initialement lié jusqu'en juin 2022, le joueur est désormais sous contrat, jusqu'en 2026, et sa clause libératoire a été fixée à 1 milliard d'euros. Élu dans la foulée Golden Boyer 2021 et vainqueur du trophée Copa de France Football, un mois plus tard, le natif de Tegest a impressionné tout son monde. Une ascension fulgurante qui n'a pas échappé non plus à lui Enrique, qui lui a déjà offert 10 caps avec la Roja. Et pour ce rassemblement printanier, Pedri a même hérité du numéro 10. Mais comme souvent, le monde du football est fait d'histoires croustillantes. Dans des propos relayés par Marca, Pedri a ainsi expliqué qu'il aurait pu éclore sous un autre maillot, celui du Real Madrid. Mais les Meringues n'ont pas voulu de lui. Je suis allé là-bas, et dès les premiers jours, je n'ai pas pu m'entraîner, parce qu'il y avait de la neige partout sur les terrains. Je me suis entraîné pendant 3 jours. On m'a mis avec l'équipe B pour m'entraîner, mais au final, ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau pour rester et qu'ils allaient continuer à m'observer. A-t-il déclaré, avant de poursuivre. Je suis où je voulais être. Au début, tu n'aimes pas quand tu te fais refouler, mais ça te sert ensuite de motivation pour te dire que s'ils n'ont pas voulu de toi, alors tu dois travailler pour que quelque chose arrive. Je ne me souviens plus qui m'a refoulé, mais si je le rencontrais aujourd'hui, je lui dirais que je m'éclate à Barcelone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada